j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon début de semaine j'espère que les choses vont bien pour vous alors voyons voir un petit peu où ça en est du coup au niveau des énergies c'est frustrées dans la parole en fait comme s'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas forcément dire comme s'il y avait des points qu'on ne pouvait pas aborder on se sent un petit peu dans une dans une sorte de limite au niveau de la parole moi je sens vraiment des gens en face qui sont pas spécialement réceptifs où on se dit bah écoute c'est perdu d'avance où on fait face à je sais pas à de la mauvaise foi ou au truc bah mon avis est forcément meilleur que le sien alors du coup je ne prendrais même pas la peine d'écouter le sien que il y a des arguments qui ne sont pas spécialement entendus des arguments que la féminine donne et qui ne sont pas spécialement entendus donc que du coup ça vient un petit peu faire chavirer son équilibre alors aujourd'hui on est du coup dans la nouvelle lune qui est qui est en poisson du coup en scorpion pardon une nouvelle lune en scorpion donc ça fait remonter un petit peu un petit peu pas mal de choses ouais on a des liens assez fort là qui sont un petit peu mis un petit peu mis à mal des personnes avec qui on s'entend très bien de manière en temps normal de manière ordinaire on va dire mais qui là là ça va ouais ça va pêcher un petit peu on a toujours ce sentiment d'être d'être emprisonné là qu'on avait un petit peu ce qu'on avait un petit peu ce week-end sentiment d'être un petit peu bloqué au niveau de la matière il ya des solutions qui sont il ya des solutions qui sont trouvées il ya des choses qui se il ya des choses qui se débloquent néanmoins il ya c'est comme si on était un petit peu prisonnier des peurs encore attendez alors du coup la nouvelle lune en poisson en scorpion nouvelle lune en scorpion elle est justement très bonne pour pour approfondir des liens du coup pour approfondir durablement des relations avec des personnes qu'on avec des personnes qu'on apprécie des personnes qu'on aime que ce soit au niveau sentimental au niveau familial tout comme au niveau relationnel amical et et pro des collègues par exemple c'est un très bon moment pour restaurer ou ressusciter ce qui a été détruit transformer une erreur du passé en succès se transformer de façon spectaculaire on est aussi plutôt pas mal pour tout ce qui est au niveau de au niveau de l'immobilier par exemple bon ça après c'est pas seulement au niveau de la lune parce que bon là on va dire qu'au niveau au niveau énergie planétaire européenne avec la crise financière et tout c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué on est aussi dans tout ce qui concerne dans tout ce qui concerne il ya dans tout ce qui concerne l'utérus c'est à dire que là c'est marrant parce que j'ai cette carte là qui est tombée donc là on vient aussi toucher à quelque chose qui s'est passé quand on était dans le ventre de notre maman et qui s'est un petit peu ancrée en nous ancrée dans nos cellules comme vous savez les ressentis de la maman ce qui se passe à l'extérieur du coup du ventre de la maman pendant qu'on est dedans on le ressent aussi et ça vient un petit peu nous nous forger un petit peu aussi quoi donc là on est en train de libérer pas mal de pas mal de choses qui sont au niveau au niveau gérait même pas au niveau transgénérationnel pour moi on est vraiment au niveau cellulaire là on est en train de nettoyer depuis depuis quand même pas mal de temps depuis la pleine lune qui s'est passé il ya deux semaines cette pleine lune en bélier il me semble ça a particulièrement bougé et là on continue du coup sur le fait de faire bouger des choses à l'intérieur c'est vraiment les bouger pour déloger ce qu'il ya en tout c'est à dire que là on a un petit peu enfoui beaucoup de choses sous des pierres on va déloger les pierres et on va faire remonter un petit peu le tout donc là au niveau relationnel on sent que c'est un petit peu le bazar on sent qu'on n'arrive pas trop à se à se stabiliser on a encore une fois ce sentiment de devoir de devoir se taire qu'on veut pas dire qu'on ne peut pas tout dire qu'il ya des choses qui seront pas entendues il ya cette sensation d'être dans incompris en fait par rapport à des liens qui sont par rapport à des liens qui sont très forts au niveau de la matière on se sent emprisonné on a le côté financier qui est un petit peu en train de un petit peu en train de pas spécialement remonter mais pas spécialement de descendre non plus néanmoins il ya des peurs à ce niveau à ce niveau matériel là qui sont qui sont assez fortes on ressent beaucoup cette cette impression de manque et pas spécialement au niveau relationnel c'est un petit peu c'est un petit peu un tout en fait là on est sur une féminine qui ressent le manque de manière un petit peu général le manque de compréhension de la part des autres le manque de compréhension de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi le manque de compréhension de d'un petit peu tout de l'univers des énergies qui se passe en ce moment et compagnie et on a le manque au niveau au niveau matériel ça peut être le manque financier ça peut être il me manque des choses par exemple dans mon frigo où il me manque des choses dans mon intérieur il ya un effet de vide en fait un petit peu on est sur le côté où cette cette spirale négative au niveau des énergies elle est bien en train ici de reprendre son cours vers une spirale positive on a bien ici le retour des le retour des solutions on a des choses qui se des choses qui s'améliorent en fait mais nous comme on perçoit comme on le ressent c'est peut-être pas spécialement dans ce sens là encore une fois les peurs elles sont très présentes et c'est justement parce qu'elles sont en train de ressortir qu'il va falloir un petit peu les qu'il va falloir un petit peu les contrer il va falloir accepter ces peurs là ça veut pas dire rentrer complètement non ça veut dire ok j'ai cette peur là effectivement j'ai cette peur du manque j'ai cette peur de manquer à quelqu'un j'ai cette peur que au contraire je ne manque à personne j'ai cette peur d'être oublié j'ai cette peur de pas être compris j'ai cette peur de manquer au niveau matériel j'ai cette peur de pas réussir à m'en sortir ok j'ai effectivement j'ai ces peurs là maintenant il faut pas rentrer dedans il faut encore une fois les accepter et se dire bah voilà je fais le point est ce que c'est vraiment le cas ou est ce que pas du tout c'est là il va falloir faire un gros exercice de contrôle de soi en mode ok je me pose et j'analyse la situation est ce que vraiment je suis dans je suis dans ce manque et j'ai raison d'être dans ce manque ou est ce que c'est juste justement une peur du passé qui ne me vient pas spécialement de moi mais qui peut venir aussi au niveau de au niveau de la mère et qui qui font que je suis dans cette dans ces peurs là rappelez vous qu'on a beaucoup de savoirs cosmiques qui viennent qui viennent un petit peu des étoiles pour pour le côté poétique on a toute cette toute cette canalisation qui est vraiment branché très fort là haut qui est en train aussi de nous de nous perturber pas mal donc ça veut dire que on est en train de changer encore une fois sur le plan cellulaire et qu'il ya beaucoup de choses qui sont en train ici d'évoluer alors la nouvelle lune en scorpion on nous dit ici que c'est une nouvelle lune qui marque le début de la saison des éclipses du coup de cette fin d'année qu'il ya des énergies cosmiques qui sont très hautes et qui sont en train d'arriver depuis depuis environ une ou deux semaines et qui sont en train de nous charger hautement en énergie c'est quelque chose de très intense qui on va ressentir durant les prochaines semaines on est sur un renouveau du coup au niveau du au niveau du collectif donc au niveau du collectif mondial donc là on est sur le sur le chemin de la de la complétude avec ces énergies là on est vraiment sur des énergies qui nous amène à un équilibre on est en train de de brûler on va dire le karma de ces six derniers mois et de passer au delà de beaucoup de blocages justement il va y avoir des des choses qui vont se terminer parfois de manière un petit peu brutale parfois de manière un petit peu plus un petit peu plus soft des choses qui justement on est en train de travailler depuis six mois donc ça peut être au niveau karmique ça peut être au niveau au niveau de la matière ça peut être au niveau au niveau de plein de choses en fait ceci pour justement laisser la place à deux nouveaux commencements on est sur une guérison très intense qui est en train d'arriver vous pouvez faire des rêves par rapport à ça donc attention vous savez ce qu'on dit du coup au niveau des rêves dans les dans les lives il ya des révélations qui vont en tout cas être faites il ya des vérités qui vont justement être être mises en place donc là on est un petit peu sur une sorte de destruction de l'ego rappelez vous que c'est justement le bon moment pour aller voir des thérapeutes si jamais il n'y a pas que les psychologues et les psychiatres il ya aussi les kinésiologues il ya le ft il ya le mdr il ya il ya tous et tous ces petits trucs là donc là il ya des découvertes de secret des découvertes de vérité il ya des transformations on va vers une on est censé aller et on doit travailler pour aller vers une sensation de liberté donc liberté de son ego encore une fois l'ego ce n'est pas quelque chose qui est à tuer mais c'est quelque chose qui est à remettre à la bonne place tout ceci c'est pour reprendre justement son son pouvoir personnel on est vers quelque chose qui justement enlève toutes les toutes les limites donc le déni est une sorte de est une sorte de limite on peut avoir des intentions un petit peu soudaine qui se manifeste donc là on est sur le côté un petit peu vous savez un petit peu impératif un petit peu impulsif il ya des événements voire pour certains des miracles qui pourraient qui pourraient arriver et tac 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 c'est comme si en fait on tracé une ligne dans le sable et qu'on nous demandait si on était prêt à la dépasser ou pas cette éclipse de nouvelle lune en scorpion va affecter tous les signaux du zodiaque mais elle pourrait sembler plus intense pour les signes du scorpion et du taureau et ceux qui sont nés pendant une éclipse les nouvelles lunes représentent la clôture d'un cycle de 28 jours et le début d'un nouveau cependant comme cette lune est une éclipse elle marque la fin d'un chapitre qui dure depuis six mois soit depuis avril mai cela signifie aussi l'ouverture d'un nouveau thème et d'un nouveau chapitre dans votre vie personnelle que dans le collectif qui se poursuivront durant les six prochains mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses qui commencera en avril 2023 l'énergie de l'éclipse est connue pour être plus puissante intense et transforma qui transforme quoi que l'énergie de phase lunaire normale les équipes sont capables d'apporter des fins et des débuts aussi dramatiques et inattendus et qui peuvent entièrement changer la vie telle que nous la connaissons ils peuvent aussi brûler toute l'énergie carmique qui s'est accumulée au cours de ces six derniers mois quand une saison d'éclipse commence on a l'impression qu'une ligne est taillée cela peut être perçu non seulement comme un chapitre avant après mais aussi comme la fin du livre toutes les histoires qui se sont produites précédemment en particulier celles qui ont eu lieu au cours de ces dix ans mois s'effacent si loin qu'elles peuvent être presque ressembler pardon à une autre vie ou à une autre dimension à laquelle nous ne nous rapportons plus pendant une éclipse on peut avoir l'impression qu'il ya un changement chronologique soudain et nous devons tellement nous concentrer et désireux d'évoluer et d'avancer que le passé nous semble presque méconnaissable j'essaie de vous traduire en même temps je suis sur le compte le compte instagram de de alex maïs et je vous en parle très souvent c'est un petit peu la gourou de l'astro la dernière éclipse était le 15 mai 2022 qui était aussi en scorpion donc il ya quelque chose d'assez signifiant qui est en train de se passer à l'instant présent on peut se sentir un petit peu nostalgique et vouloir justement rechercher des conversations du des conversations du passé c'est pas spécialement des conversations du passé mais on va rechercher le sentiment qu'on avait durant ces conversations là peut-être que voilà tout à l'heure on nous parlait justement de cette notion de manque et bien peut-être que là justement c'est un manque de complicité les choses ont changé les relations ont évolué nous aussi on a évolué on a beaucoup évolué depuis c'est ne serait-ce que depuis ces six derniers mois encore une fois pour repenser à comment vous étiez en avril mai dernier et voyez un petit peu comment comment vous vous sentez aujourd'hui quelle chose vous avez mis en place aujourd'hui quel projet vous avez mis en place qui se soient réalisés ou non voyez tout le courage en fait que vous avez trouvé depuis c'est depuis ces six derniers mois parce que ne serait-ce que d'avoir des projets même s'ils sont pas mis en place le fait d'y penser c'est déjà être courageux parce que ça signifie vouloir changer de vie oui donc on peut se sentir un petit peu nostalgique rechercher des conversations des connexions vouloir un petit peu revenir sur des conflits qui ont pris place justement il ya six mois avec un justement un oeil un petit peu neuf il ya des énergies de très hautes vibrations qui viennent un petit peu clarifier les choses qui viennent un petit peu nous ouvrir les yeux là on va directement aller chercher dans le dans le troisième oeil donc si vous avez par exemple des migraines si c'est au dessus de la tête c'est chakra coronal donc ça veut dire qu'on est en train de vous envoyer des messages que c'est que votre canal littéralement est en train de transmuter des messages si c'est plus au niveau de l'avant du crâne au niveau des yeux du nez du visage c'est plus au niveau du troisième oeil donc là c'est qu'on essaie d'ouvrir vos yeux sur quelque chose il ya des choses qu'on ne comprenait pas spécialement il ya six mois qui maintenant une vision beaucoup plus clair où on se rend compte beaucoup plus des de toutes ces choses on comprend un petit peu mieux pourquoi les événements se sont passés de cette manière là et surtout pourquoi est ce que ça a pris cette tournure là depuis ces six mois les éclipses sont une période magnifique pour la transformation ça nous apporte une nouvelle perspective sur notre vision des sur notre vision des choses sur notre vision du monde c'est comme si on nous donnait de nouvelles lentilles en fait c'est comme si voilà on adaptait un petit peu notre vision et que on nous donnait des lentilles qui est plus plus puissante ou des lunettes si vous préférez la lune en scorpion est un moment parfait pour manifester des choses notamment la transformation tout ce qui est lié au mystère lever des mystères avoir une intuition plus élevée des perceptions encore une fois mettre fin à des choses pour aller vers un nouveau commencement plus plus léger et surtout plus moins toxique si vous avez besoin de vous sortir d'une d'une situation d'une relation toxique par exemple il est possible qu'on reçoive du coup de par ce canal là des informations un peu mystérieuses sur le coup mais qui vont s'éclairer par la suite le scorpion nous délivre des réponses le scorpion nous délivre des réponses de manière un petit peu brutale le scorpion ne passe pas par quatre chemins et je survole un petit peu ouais ça nous montre aussi tous les tous les points sur lesquels on se sent un petit peu contrôlé un petit peu manipulé qu'on va pouvoir un petit peu un petit peu supprimé de tout ça alors encore une fois ça peut être dans une relation ça peut être dans une situation ça peut être vis-à-vis de nous mêmes aussi les fois où justement on se contrôle pour ne pas aller dans une direction plutôt qu'une autre les fois où on se contrôle pour pas mal de choses donc tout ça va être littéralement clarifié il est possible de il est possible d'avoir justement des émotions un petit peu fortes le scorpion c'est un signe d'eau donc attention justement à toutes ces émotions notamment aux émotions de colère et vraiment vous savez ce côté un petit peu un petit peu pleuré de rage mais qui ensuite je suis en fait qu'on va de la tristesse enfin de la colère pardon vers la tristesse donc là on a des des intuitions qui sont super chargées attention un petit peu à attention un petit peu à ça ça peut vraiment bouleverser je survole je survole et c'est tout bon c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal pas mal alors continuons un petit peu ça maintenant que ces points là ont été ont été clarifiés par rapport à la lune voilà là on a la carte des guérisons on a la carte qui dit que c'est relativement intense là on se reconnecte du coup à notre féminin sacré on a le côté intuition on a le côté où on a l'impression de se sentir possiblement un petit peu bloqué et vraiment là cette lune au scorpion elle vous dit non c'est pas c'est pas bloqué il faut que tu vois justement tous les déblocages que tu as eus durant toute cette durant toute cette année il y a il y a vraiment oula il y a vraiment cette idée ici qu'on nous apporte des réponses mais qu'il va falloir les voir ces réponses il va falloir ne pas ne pas regarder ailleurs il va falloir surtout ne pas s'évertuer à regarder ailleurs on va dire bah tiens voici voici la réponse que tu que tu cherches mais ça peut être ne pas être la réponse qu'on veut vraiment donc du coup on va essayer de de marchander un petit peu ou alors on s'attend à à un autre signe peut-être donc vraiment il faut être ouvert par rapport à tout ça mais vraiment ouvert ouvert donc C'est parti. Ouais, il y a des solutions qui sont apportées, mais il faut ouvrir les yeux. Tac, 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 tac. On parle de signature, il y a peut-être des choses justement qui vont se mettre en place. Ça peut être des résolutions, par exemple, administratives. Ça peut être des signatures de contrat. Mais en tout cas, ça nous permet de guérir. On a vraiment ici une intention qui a été posée il y a six mois et qui arrive un petit peu à son terme là, en ce début d'automne. Et rappelez-vous, il y a six mois, on était dans la période du printemps. Et au niveau des saisons, c'est un petit peu ce que je vous dis tout le temps sur les vidéos, dans les lives et compagnie, on plante les graines, on plante les choses, on commence des projets, que ce soit simplement pensée ou autre. Genre par exemple, vous avez envie de déménager, vous n'êtes pas obligé de chercher une maison tout de suite en mai, par exemple. Mais il y a ce projet de déménagement là et peut-être que vous allez justement pouvoir déménager cet automne. Ça peut être aussi par rapport à un projet, je ne sais pas moi, d'ouvrir une boutique. On pense à ce projet-là au printemps, puis il commence à avoir le jour. On commence à vraiment mettre les choses en place, à voir de quoi on va, qu'est-ce qu'on va vendre, sur quel secteur. Est-ce que c'est une boutique en ligne, est-ce que c'est une boutique qui sera physique, etc. Qui va se mettre en place à partir de l'automne, où vous allez directement avoir, si vous avez déjà fait les démarches avant, avoir cette boutique qui va se mettre en place. Et vous voyez, on commence à avoir des projets au niveau du printemps, c'est là où on plante les graines. On les nourrit, on s'en occupe, on met de l'engrais, on arrose, on coupe, on taille, etc. Durant la période de l'été, on les alimente littéralement en énergie, que ce soit de l'énergie positive ou que ce soit de l'énergie négative, et on en récolte les fruits, du coup, suivant comment on s'en est occupé de ces projets-là, à l'automne. À l'automne, c'est vraiment la période de récolte, c'est la période de récolte de ce qu'on a fait durant toute l'année. Et ça, c'est très important. Et là, on le voit bien. Il y a des choses qui ont essayé de se mettre en place, du coup, durant cette période du printemps. qui sont ici en train de s'achever, où on trouve des solutions, où il y a vraiment cette idée de récolte, positive ou négative, du coup, au niveau du printemps. La période de septembre-octobre, en général, c'est un petit peu la dernière période pour rectifier un petit peu le tir, si jamais, justement, on s'est mal occupé de notre jardin. Donc là, on voit bien ici qu'il y a des opportunités qui sont en train de se mettre en place, sur lesquelles il ne faudra pas, du coup, tourner le dos. N'oubliez pas que l'ancrage, dans cette période, est très, très important. N'oubliez pas qu'il est bénéfique, vraiment, de se rapprocher un petit peu plus de la nature. Pas spécialement de faire des balades, ça peut être de la rando, ça peut être autre chose. Mais trouvez cette notion d'ancrage chez vous qui va pouvoir vous aider. On revient ici sur cette idée de mutisme un petit peu. J'ai vraiment une féminine qui, au niveau relationnel, se sent un petit peu frustrée, mais frustrée de ne pas se sentir entendue, de ne pas se sentir comprise. Il y a vraiment des discussions ici, là, ça peut être ce week-end, ça peut être en début de semaine, où c'est la sensation de ne m'écouter pas. Je ne me sens pas écoutée du tout, là, quand je suis en train de te parler. C'est un peu beaucoup frustrant. Vraiment beaucoup frustrant. Parce que moi, j'essaie de t'apporter des arguments, et en face, je n'ai pas de réaction. En face, c'est comme ça que ça se passe, et puis tant pis, quoi. J'ai l'impression que Phibine est frustrée aussi, parce qu'au-delà de ça, au-delà de cette histoire de compréhension, il y a ce côté, du coup, tu es en train de te faire une mauvaise image de tout ce que j'ai fait par le passé, et que... Et non, en fait, j'aimerais bien que tu vois mes efforts. On a une féminine qui se rend compte, de par ce côté, justement, ouvrir les yeux sur les choses et compagnie, des efforts qu'il ou elle a fait, donc féminin, féminin, féminine, a fait des efforts. On est justement en train de se dire, bah ouais, j'ai fait des efforts, ouais, j'ai évolué, ouais, j'ai fait pas mal de choses, et j'en suis fière. Et en face, on a quelqu'un qui va venir un petit peu vous tester en mode, bah non, bah non, c'est pas suffisant, bah non, ce que tu as fait, c'est pas assez, bah non, t'as pas assez essayé, bah non, t'as pas assez fait, t'aurais pu faire plus, et si t'avais fait plus, bah, ce truc-là aurait mieux marché. Ça peut être, notre relation aurait mieux marché, ça peut être, ce projet aurait le mieux marché, ça peut être, ton boulot aurait mieux marché, mais en face, on va se confronter justement, voilà, à ce côté, à ce côté, tu ne me comprends pas, et pire que ça, tu me, on a une féminine qui se sent rabaissée, en fait. Une féminine, un féminin qui se sent rabaissée. Par rapport justement à tous ces efforts-là, dont il ou elle essaie justement de se, de reprendre un petit peu confiance en soi, en fait, par rapport à tout ça. Je sens quelqu'un qui vient mettre à mal la confiance en elle, la confiance en lui, du féminine, féminin. Et c'est ça, vraiment, le gros point noir, de ce début de semaine, parce qu'on a une sorte de colère, une sorte de frustration, un petit peu, qui est contenue, et c'est vraiment en mode, bah ouais, mais regarde, je te donne des arguments pour ça, et la personne en face, ne les entend pas, en mode, bah non, moi je sais comment ça se passe, et ça ne se passe pas comme ça. bah si, parce que je t'apporte la preuve que si. Oui, mais non, moi je sais, c'est non. Et on se conforte un petit peu à un dialogue de sourd, en fait, c'est un dialogue de sourd. Et les dialogues de sourd, bah c'est extrêmement frustrant, en plus d'être chiant, ça casse les pieds à tout le monde. Si vous êtes dans cette situation-là, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de dire à la personne, enfin, il n'y a pas vraiment de meilleure chose à faire dans ce genre de situation, parce que sinon, ce ne serait pas un statut court, mais, c'est bah écoute, là je ne peux plus discuter avec toi, puisque c'est trop fermé, donc je préfère qu'on en parle à un autre moment, voire pas du tout. Parce que là, moi ça me met dans des états qui ne sont pas bons, en fait, et je n'ai pas envie d'être comme ça. Et j'ai encore moins envie d'être comme ça par rapport à une discussion. Donc, on va arrêter là. Donc attention à ce petit côté-là, féminine. On sent que c'est très fort, que ça prend un petit peu trop le pas, justement, sur vos émotions. Moi je vous dirais plus, ici, féminin, féminine, d'être plus centré sur les choses positives, en fait. Encore une fois, c'est cette idée de, vous avez beaucoup avancé depuis ces six derniers mois. Vous avez fait des choses qui sont incroyables, ces six derniers mois. Pas spécialement incroyables au niveau du monde, mais incroyables au niveau de votre vie à vous, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et c'est déjà plus que la majorité des gens. Donc là, on est bien dans ce, dans ce, comment dire, vous êtes sur la bonne voie. Si jamais vous vous posez la question, vous êtes sur la bonne voie. Néanmoins, il y a trop de questions, en fait, et c'est ça qui vous ralentit sur cette voie-là. C'est les questionnements qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Donc ne vous occupez pas, on va dire, du négatif. Alors je sais que c'est très facile à dire. Quand on a, quand on a justement cette idée de dialogue de sourds, on n'arrive pas spécialement à avoir autre chose parce que c'est tellement prenant et c'est tellement frustrant qu'on va se sentir un petit peu, un petit peu bloqué dans tout ça. Néanmoins, on a bien ici cette idée et je suis sur la bonne voie. Donc essayez de trouver une activité un petit peu, un petit peu à côté pour, voilà. On sent aussi beaucoup de stress. Peut-être que vous attendez une réponse de quelque chose par rapport justement à un projet et que vous êtes un petit peu dans, ce n'est pas spécialement une attente-attente, mais voilà, on est un petit peu dans l'attente de cette réponse et ne pas savoir si c'est oui ou si c'est non. ça peut jouer sur une sorte d'hyperactivité ou ça peut justement vous donner envie de bouger un petit peu dans tous les sens ou ça peut vous donner un petit peu cet effet d'hyperactivité qu'on ne sait pas spécialement gérer parce que c'est un petit peu compliqué. Moi, je sens quelqu'un qui a envie de bouger en fait et que quand on est immobile, le corps ayant besoin de bouger va un petit peu faire des douleurs. Vous pouvez avoir mal au dos, vous pouvez avoir mal aux jambes, vous pouvez avoir une sensation désagréable au niveau du système digestif, à l'intérieur, au niveau du cœur, au niveau des poumons. Il y a vraiment cette impression comme si le corps en lui-même était tellement sous tension en fait qu'il se contracte et que du coup, ça fait mal. Donc, attention à ça aussi. Essayez de, je ne sais pas, je ne dirais pas de faire du yoga parce que du coup, ce ne sera pas assez mouvementé, on va dire, mais essayez de faire des mouvements de danse dans votre salon, essayez d'aller courir, essayez d'évacuer un petit peu toute cette énergie en trop due possiblement à du stress. Voilà, du coup, mes chères féminines, ce que je peux vous dire par rapport à cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. J'espère que ça vous aidera et surtout, j'espère que ça vous parlera. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous encourage du coup à continuer, tout simplement. Ce n'est pas juste des statistiques en plus, c'est vraiment nous, pour moi et Darkie qui est ma modératrice et qui fait un travail vraiment incroyable sur tous les lives, à me dire, continuez ce que vous faites parce qu'on adore ce que vous faites, en fait, voilà, tout simplement. j'aime ta façon de présenter les choses, d'expliquer les énergies, etc., etc. Et voilà, pour nous, c'est encourageant. Donc, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas, du coup, à passer sur les lives si jamais, c'est le mercredi, en général, mercredi, vendredi, à partir de 20h30. On s'amuse plutôt pas mal dessus. Il y a une bonne ambiance sur la communauté des pingouins et voilà, les gens sont absolument incroyables, ils sont solidaires et en général, ouais, on s'amuse plutôt bien. Si vous voulez, vous avez le live, d'ailleurs, de vendredi dernier où on était tous un petit peu patraï, du coup, on a fait un live relaxation qui était plutôt bénéfique. Donc, si jamais ça vous dit, c'est directement sur la chaîne. Rappelez-vous que le soin de ce mois-ci est en live public et qui sera accessible pour tout le monde et il sera sur sur don libre. Voilà. Voilà, voilà, pour notre chère petite Halloween. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, du coup, et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada